Dans la salle d'attente, j'étais très tendue. Je dois le reconnaître. J'étais avec d'autres personnes stressées et dans la même situation que moi. Ensuite, mon avocat est arrivé. Il était là pour me parler, puis l'officier de protection est venu me chercher. Dans le deuxième entretien, il y avait un avocat, un officier de protection et un interprète. L'officier de protection pose des questions. Et elle concerne surtout le pays dont vous venez. Il m'a posé des questions sur ma ville, ma rue, la raison de mon départ, de mon pays d'origine. Détaillez ce qui s'est réellement passé, comment ça s'est passé et pourquoi vous deviez vraiment partir. Une fois encore, c'est important de ne pas mentir. Sur la base de ses réponses, il décide de vous accepter, de vous accorder le statut de réfugié, une protection subsidiaire ou de refuser votre dossier. L'interprète est présent pour tout traduire littéralement. Il n'a aucune influence sur la décision. Mon interprète a assuré une traduction objective, car après l'entretien, j'ai pu tout vérifier, parce que tout était écrit. L'avocat était assis à côté de moi. Bien sûr, il ne peut rien dire pendant l'entretien. Mais je me suis vraiment sentie à l'aise. Avec ma famille, nous n'avions qu'un document prouvant que nous formions une famille. Ainsi que nos noms et dates de naissance, rien d'autre. J'ai imprimé en ligne tous les autres documents liés à mon histoire. Je pense avoir bien aidé l'officier de protection en lui fournissant ses documents. J'ai donc pu tout prouver en même temps. Je pense que cela a beaucoup aidé pour mon dossier. Nous n'avions pas apporté certains des documents demandés par l'officier de protection. J'ai envoyé tous ces documents par e-mail. Il est possible de les envoyer après le deuxième entretien. Mais je vous conseille d'apporter tout ce que vous avez et de ne pas trop réfléchir, parce qu'ils font des copies de tout.